Trouver la décomposition en facteur premier de 52 On nous dit ici qu'on doit trouver LA décomposition en facteur premier de 52 C'est parce que c'est un théorème vraiment très important, un résultat vraiment très important Quand on prend n'importe quel nombre entier, il existe une et une seule manière de décomposer ce nombre D'écrire ce nombre comme un produit de nombre premier C'est ce qu'on appelle LA décomposition en facteur premier de ce nombre Et c'est la seule possible, il n'y a qu'une manière de le faire à moins de changer l'ordre des termes Ce résultat, on l'appelle souvent le théorème fondamental de l'arithmétique Je te dis ça pour ta culture personnelle, ce n'est pas très important de le savoir Mais c'est vraiment un résultat très important Ici, on doit trouver la décomposition en facteur premier de 52 Et on nous dit que pour trouver sa décomposition en facteur premier Il faut utiliser les flèches pour modifier l'exposant de chacun des nombres premiers ci-dessous Alors, on va observer un petit peu ce qu'il y a ici Alors, on a d'abord ces nombres-là 2, 3, 5, 7, 11, 13 En fait, ce sont tous des nombres premiers Donc on a en fait ici le début de la liste des nombres premiers De 2 jusqu'à 13 Le dernier, c'est 13 Et puis, on nous dit qu'on doit utiliser les flèches pour modifier l'exposant de chacun des nombres premiers Alors, si par exemple, là, j'ai... Ici, j'ai écrit 2 puissance 0 Donc 2 puissance 0, ça fait 1 Et effectivement, donc là, j'ai encore 1 Et maintenant, si je change, je vais augmenter cet exposant Donc j'ai 2 puissance 1, ça, ça fait 2 Donc là, j'ai encore écrit que c'est égal à 2 Si j'écris 2 puissance 2, c'est 2 fois 2 Et c'est égal à 4 Voilà Alors, je peux faire pareil avec les autres nombres premiers Ici, si je... Je vais faire celui-là, plutôt le 5 Ici, j'ai 5 puissance 0, et ça, ça fait 1 Si j'augmente l'exposant, j'ai 5 puissance 1, je vais avoir 5 Et là, ce que je peux remarquer aussi, c'est que Si je prends 2 puissance 2 fois 5 Ça fait, en fait, 2 puissance 2, ça fait 4 Donc, multiplié par 5, ça fait 20 Donc ici, ce que j'ai ici en bas, c'est le produit de ces deux nombres C'est-à-dire le produit de 2 puissance 2 fois 5 Donc là, j'ai obtenu la décomposition en facteur premier du nombre 20 Puisque ça veut dire que 20 peut s'écrire comme 2 au carré fois 5 Voilà, bon Donc, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est arranger les exposants de ces nombres premiers qui sont là Pour arriver ici à 52 Puisqu'on doit trouver la décomposition en facteur premier de 52 Alors, je vais remettre tout ça à 0 Voilà Et puis bon, si tu ne sais pas très bien comment partir On va le faire, on va regarder un indice Alors, je vais cliquer sur j'aimerais un indice Et on me dit On peut utiliser un arbre pour décomposer 52 en facteur premier Ça, c'est ce qu'on a fait dans d'autres vidéos Quels sont les nombres premiers qui divisent 52 ? Donc là, on va prendre les nombres premiers D'abord, en commençant par les plus petits Et regarder si effectivement, ils divisent ce nombre 52 Alors, le premier nombre premier, il est ici, c'est le 2 Est-ce que 52 est divisible par 2 ? Est-ce que 2 divise 52 ? Ben oui, puisque 52 est un nombre pair Donc là, a priori, le premier nombre premier qui va diviser 52, ça va être 2 Alors, je ne vais pas le faire tout de suite On va continuer à utiliser les indices pour que tu vois bien comment ça se passe Donc là, voilà Je vais cliquer sur j'aimerais un autre indice Et j'obtiens un début d'arbre 52, c'est 2 fois 26 2 fois 26, donc ça, c'est parce que 52 est divisible par 2 C'est ce qu'on a dit tout à l'heure Et donc, l'autre facteur, c'est 26 C'est-à-dire que 52 est égal à 2 fois 26 Alors là, on n'a pas fini puisque 26 n'est pas un nombre premier Et nous, ce qu'on veut, c'est arriver à une décomposition complète Où tous les nombres qui interviennent dans la multiplication sont des nombres premiers Donc ici, 26 n'est pas un nombre premier Donc, ça ne suffit pas, il faut qu'on continue Et donc, on se demande quel est le nombre qui divise 26 maintenant Alors, on va cliquer sur un autre indice Demander un autre indice, voilà Et donc, on nous dit que 26 est divisible par 2 Alors, ça, c'est vrai, 26, c'est 2 fois 13 Donc, ici, on a écrit le nombre 26 comme le produit de 2 par 13 Voilà Alors, est-ce que 13 est un nombre premier ? Là, oui, 13 est un nombre premier Donc, finalement, cet arbre-là donne la décomposition en facteur premier du nombre 52 Puisqu'on peut dire que 52, c'est 2 fois 2 fois 13 Voilà Alors, là, j'espère que tu as compris Mais on va continuer à utiliser les indices Alors, je vais prendre un autre indice Voilà Et on nous dit que 13 est un nombre premier Donc, la factorisation est finie Voilà, donc ça, c'est ce que je disais tout à l'heure Alors, là, on doit, du coup, arriver à traduire ce qu'on vient de faire ici Ce raisonnement qu'on vient de faire Et à le replacer dans ces multiplications qui sont là Alors, on doit trouver déjà combien de fois on a le facteur 2 Combien de fois le nombre premier 2 intervient dans cette décomposition ? Alors, là, ici, une fois, c'est 2 fois 2 fois 13 Donc, 2 fois 2, c'est 2 puissance 2 Donc, là, je vais mettre l'exposant à 2 Donc, 2 puissance 2, ça fait bien 4 Et puis, on a ce 13 qui est là, une fois, seulement Donc, je vais mettre l'exposant 13 sur 1 Et donc, la réponse que je propose ici, c'est que 52, c'est égal à 4 fois 13 C'est-à-dire à 2 au carré fois 13 C'est la réponse qui est donnée ici Voilà Alors, on va voir si c'est juste Je clique sur « Vérifier la réponse » Et voilà, c'est bon Alors, on va en faire un deuxième Alors, on va trouver la décomposition en facteur premier de 84 maintenant Alors, là, je vais essayer d'utiliser les indices un petit peu moins systématiquement que tout à l'heure Donc, là, je vais commencer par me demander si 84 est divisible par 2 84 est un nombre de paires Donc, 84 est divisible par 2 Donc, là, je vais au moins avoir un 2 ici Je peux déjà en mettre 1 Je vais cliquer sur un indice pour savoir En fait, ce qu'il faut que j'arrive à déterminer C'est la moitié de 84 Pour pouvoir écrire 84 comme 2 fois quelque chose Alors, si tu le sais, tu peux déjà l'écrire Mais tu peux faire un schéma en arbre sur le papier Mais là, je vais cliquer sur un indice Alors, on peut utiliser un arbre pour décomposer 84 en facteur premier Quels sont les nombres premiers qui divisent 84 ? Donc, ça, j'en ai déjà identifié 1, c'est 2 On va voir si c'était bien Voilà Donc, 84, on peut l'écrire comme 2 fois quelque chose Et c'est 2 fois 42 Parce que 84 est divisible par 2 Et le facteur qui reste, c'est 42 Donc, là, j'avais bien fait de mettre un 2 ici Ça ne sera peut-être pas suffisant Il va falloir peut-être augmenter l'exposant de 2 On va voir ça Est-ce que 42 est divisible par 2 ? Oui, 42 est un nombre paire Donc, là, je vais pouvoir probablement augmenter encore une fois l'exposant du nombre 2 Du facteur premier 2 Je vais le faire comme ça Alors là, ce que je cherche à faire, c'est à écrire 42 comme 2 fois la moitié de 42 Donc, il faut que je trouve la moitié de 42 Alors, je vais chercher un autre indice Tu peux le faire à la main, bien sûr, avec une calculatrice ou deux têtes, bien sûr Mais là, je vais utiliser ces indices Donc, on nous dit que 42 est divisible par 2 C'est ce que j'ai déjà remarqué tout à l'heure Et le facteur restant, c'est 21 Donc, 42, c'est 2 fois 21 Alors là, j'ai bien 84 qui sera égal à 2 fois 2 fois 21 Donc, j'ai bien 2 fois le facteur 2 Donc, c'est ce que j'ai bien noté ici Alors maintenant, on n'a pas terminé parce que 21 n'est pas un nombre premier D'ailleurs, tu peux peut-être trouver de tête la décomposition au facteur premier de 21 Mais bon, on va le faire ici Je clique sur un indice Et on me dit que 21, c'est 3 fois 7 Effectivement, 21, c'est 3 fois 7 Ça, je pense que tu le sais Donc, là, je vais avoir du coup 84, c'est 2 fois 2 fois 3 Et le facteur qui va rester, c'est 7 Donc, je peux écrire ça comme ça Comme j'ai un 3, je vais l'écrire ici Donc, ça me fait 4 fois 3 Et le facteur premier qui reste, c'est 7 Or, 7, c'est un nombre premier Donc, normalement, je pense que là, la décomposition doit être terminée On va voir ça en cliquant sur un autre indice Et on me dit, effectivement, 7 est un nombre premier Donc, la factorisation est finie Donc, voilà, là, j'ai terminé Et, en fait, je peux en déduire que 84, c'est 2 fois 2 fois 3 fois 7 2 fois 2 fois 3 fois 7 Donc, 2 fois 2, je l'ai déjà écrit ici Fois 3, je l'ai déjà écrit ici Et il me reste fois 7 Donc, pour avoir ce fois 7, il faut que j'augmente l'exposant de 7 de 1 Voilà Et j'obtiens, donc, cette écriture-là C'est ce que j'obtiens avec mon schéma en arbre 2 fois 2 fois 3 fois 7 Je le réécris ici C'est 2 fois 2 fois 3 fois 7 Et on voit ici, dans cette colonne-là Que le produit de ça, ça donne bien 84 Donc là, normalement, on a terminé Alors, on va vérifier cette réponse 84, c'est 2² fois 3 fois 7 Et voilà, c'est bon Donc, on va vérifier cette réponse